Voilà le Panyam 450 de Cumulus pour un bivouac à environ 1700-1800 mètres, début novembre. Voilà la présentation du duvet. Donc c'est un petit duvet qui fait moins d'un kilo. Voilà la bête sortie de son sac de contre-froid. Alors petit bivouac début novembre à 1700 mètres sur une crête exposée au nord avec un petit vent du nord. Température très légèrement positive à mon avis. Donc sans problème pour le Panyam. Quand même, j'ai quand même rajouté une mini-doudoune pour avoir vraiment un confort thermique. Au début de la nuit, j'en avais pas besoin, puis au cours de nuit, je l'ai mise. Voilà. Il y avait un petit peu de vent, mais c'était pas... j'ai pas ressenti à l'intérieur du duvet. Alors test de thermicité sur le Panyam. Alors dans un abri à 3100 mètres en hiver, en mois de décembre. Alors après une... alors c'est important de signaler que c'est après quand même une montée difficile. Cette heure de bataille, à cause des conditions de neige qui étaient compliquées en ski. On arrivait à un col à 3100 mètres de nuit, c'est-à-dire à 6 heures. Tout ça fait que l'état de fatigue était quand même assez important. Donc je crois que là, à moins 5 degrés dans l'abri, on est arrivé un peu à ces limites thermiques. C'est-à-dire qu'avec deux couches, deux petits collants en bas et une micropolaire en haut, j'étais bien au départ et après j'avais vraiment envie de me reposer, avoir de la chaleur, donc j'ai rajouté une doudoune. Moi je pense que ce duvet, dans des situations à moins 5, on peut l'utiliser avec une micro-doudoune, une petite doudoune, ça ira très bien. Voilà l'ambiance du test. On est tout seul. C'est l'hiver et c'est le petit refuge à 3100. Alors j'ai trouvé la petite poche qui est à l'intérieur du duvet, qui est pas mal du tout. Donc c'est une poche ici qui est assez petite, mais qui suffit pour mettre des verres de contact, etc. Qui n'est pas fermée par ce crash, mais qui va bien. Ah, le gonflant. Alors voilà le Panyam dans son sac de compression. Donc on voit à peu près la dimension. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas ici une petite attache pour pouvoir le sortir. Sinon le sac, bon ça va. C'est un sac un peu basique. 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 Sous-titrage FR ?